Euuuuuh... Solo des tiges-kus ! Solo des bêches-us ! Nous testons un joyeux anniversaire ! Oh oh ! Un année de tétin ! Une année entière ! Beaucoup d'amour et une santé de frère ! Ah oui, le 14 août, c'était mon anniversaire ! Un joyeux anniversaire ! Et, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même... Ouais, c'est pas faux ! Mais c'est le plaisir ! C'est parti pour la surprise ! Oh les tiges-kus ! Je me suis fait plaisir ! Ouuh ! Tu ne me vois pas ? C'est vraiment le cas de le dire ! Nom de John, quel bazar ici ! Alors... J'ai craqué, je suis un acheteur compulsif, c'est mon anniversaire, j'ai le droit ! Et c'est à cause de vous, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de ce jeu ! Moi, au départ, comme un chnol, je l'avais vu sur internet, je pensais que c'était que dans la langue de Portsmouth ! J'essaye d'éviter ! Oui, c'est toujours mieux en français ! Eh ben, vous m'avez dit, ben non, ça existe en français ! Voilà, et mon ami Patrick, Pat, m'a déniché ça, et voilà, j'ai craqué ! Écoute, je ne mets pas de chemise, je ne mets pas de cravate, c'est parti pour un déballage de je ne sais pas ce que c'est que ce jeu ! J'en sais pas plus que vous, mais j'espère que ça va me plaire, en tout cas, on fait un déballage, et aussi, on fera une vidéo où, quand je joue, je vous montrerai ce que c'est, voilà ! Allez, c'est parti ! Ce qui est marrant sur cette grande boîte, attends, est-ce que ça rentre dans une Klaxos ? Yeah, ça rentre dans une Klax, ça c'est déjà un bon point, tu marques un point ! Nova Aetas Renaissance, oui, je n'ai même pas mentionné le nom, je ne sais pas ce que j'ai acheté ! À savoir que cette boîte n'est pas cénophanée, voilà, ouvrons, ouvrons ce qu'il y a dans cette boîte, il y a beaucoup de choses ! Oh, parce que ça va toucher le micro ! Un jeu de... je suis désolé, j'ai tellement à quitter ! Un jeu de Andrea Cioletti et Luca Bernardini, voilà ! Bon, c'est tout ! Allez, on rentre ! Hop, on rentre ! On commence ! Qu'est-ce qu'on en a ? Ouh, j'espère que tu vois quelque chose dans cette caméra, tu nommes ! J'ai remis les lampes et tout ça, en ambiance un peu plus Hollywood, mais cette caméra-là ici ne supporte pas beaucoup le darkness, elle n'aime pas KDM ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un classeur, ok ! Ouvrons tout de suite le classeur ! Qu'est-ce que c'est que ce classeur ? En termes de poids, la boîte, elle ne boit pas KDM ! Ça, euh... C'est par ici que ça se passe ! Ludus Magnus... Magnus... Ludus Magnus Studio ! Je ne connais pas ! Ah oui, Pat, il m'a dit que c'est Black Rose... C'est ceux qui ont fait ça ! Vullback ! Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce superbe classeur ? C'est très 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 joli ! Look ! Tu vois ? Ici ! Très 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 beau classeur ! Avec... De la frigolite ! Ouais ! Pour ne pas casser les choses ! Et dedans, on a... Ligue de Cambrai ! Cambrai ! Cambrai League ! Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Livret de mission 1.0 ! Un jeu narratif ! Ou accompagne ! J'espère que c'est vraiment ça parce que... J'espère que c'est pas juste un Dungeon Crawler... Ah oui ! Attends ! Ah oui oui, c'est vraiment classeur hein ! Hop ! Opération chirurgicale... Vous pouvez pas savoir à quel point je suis excité ! Je suis content ! J'espère que... La... La contenterie... Ouh là là ! Ici, je soupçonne que... Comme quand on était à l'école... Les feuilles se déchirent ! Mais... J'ai une solution ! J'ai des petits ronds là ! Une gommette ! Je sais pas comment ça s'appelle ! Les œillets je crois ! Prologue ! Ah oui 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 ! Ça c'est vraiment... Oui c'est le livre de campagne ! J'espère que tu le vois là ! I hope you sit ! Pero... El noche ! Ok, combien il y a de missions ? Une vingtaine de missions on dirait ! Même plus ! Ouh là là ! Ok bon ! Comme j'en sais pas plus moi je... Je lis au hasard ! Vous avez fait de votre mieux ! Mais vous n'avez pas pu arrêter l'assaut enragé des bandits ! Lorsqu'ils commencent à battre en retraite, vous réalisez qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient ! L'un d'entre eux eu à la missive ! Ouais j'ai lu un peu de travers ! Ouais ! C'est l'excitation ! Il va falloir que je mette des œillets ! Pour pas saboter ces belles choses ! En tout cas le classeur est très 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 beau ! Sexy Chocolatos ! Allez ! On le met ici sur le côté ! Los contos ! Attends je vais le mettre... Je vais le mettre derrière moi ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans cette boîte géante ! De la frigolite ! A ceux qui savent pas c'est quoi de la frigolite ! En Belgique on dit de la frigolite ! De la mousse ! Oh ! Attends ! Il y a encore un... Stretch Goals ! Oh ! Attends ! Il faut rajouter des trucs dans le livre ! Dans le classeur ! Stretch Goals ! Oui ! Pati m'a dit que c'est l'édition Kickstarter ! Donc il y a des Stretch Goals apparemment ! Compte de l'auberge ! Pour toi ! Et pour toi ! Rajoutons ça dans... Dans... Dans ce beau classeur ! Je vais faire... Je le manipule avec délicatesse ! A ne pas mettre entre toutes les mains ! Nom de John ! Je suis tout en fait... I'm so excited ! J'espère que ça va me plaire ! Ouais ouais... Je vous le dirai ! Ouais parce que... En fait... Pour être transparent avec vous... Là on... Ouais... J'ai même pas dit abonnez-vous ! J'ai même pas dit... Stretch... Je remercie tous ceux qui participent au Ko-fi ! Vous défilez là ! Ça c'est... Je dois le dire ! Et alors... Le Stretch Goals c'est un stress passe Odyssée ! Je... Celui-là va arriver ! On attend... En fait je voulais mettre celui-là en Stretch Goals ! Je me suis fait plaisir ! Ah oui ! Et je nous fais plaisir ! Oui c'est la communauté ! Moi aussi il faut que je me... Je raconte n'importe quoi ! Je sais que c'est plus ! Vous m'avez compris hein ! Attends ! Allez ! C'est là ! Hop ! Comme un petit oiseau ! Voilà ! Pour ceux qui ont la ref ! Oui c'est dégueulasse ! Mais c'est la vie ! Tout à fait ! Oui ce sont des aventures en plus ! Stretch Goals ! For sure ! Hop ! Et hop ! Très très joli ! Me fais pas le coup que je dois encore ouvrir ! Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tutorials ! Ici tutoriel ! Pour vous et vous ! Le tutoriel à lire en premier ! C'est ce que je veux dire dès que je coupe les caméras ! Credits ! Bienvenue dans le monde de Nova Etas Renaissance ! Lors de la partie vous serez immergé dans l'Italie de la Renaissance, une terre riche en génie et en artiste de la trempe de Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci, Giovanni de Médici, Machiavel et bien d'autres encore ! L'histoire que vous vivrez est basée sur des faits historiques réels, enrichis d'éléments fantastiques ! Los fantasticos ! Ce guide vous conduira à travers une mission détachée de la campagne principale, ce qui vous aidera à comprendre le déroulement de la partie et les actions disponibles au cours de vos parties. En utilisant ce guide, vous pourrez faire face à la plupart des situations de jeu. Cependant, pour jouer la campagne, vous aurez besoin de garder le livre de règles à portée de main. Lors de la partie de tutorat, vous apprendrez les règles en jouant par la suite. Si vous avez des questions, téléphonez-moi ! C'est pas écrit. Vous pourrez vous référer au livre de règles. Excessivement compétitif. J'adore quand il y a des tutos comme ça, j'espère qu'il est bien fait le tuto. Oh là là ! Excité total ! I'm so excited ! Alors, Tant qu'on est dans les bouquins, restons dans les bouquinos. On en a deux ici. On a le livret de règles. Format... Fort atypique hein ! Vraiment format livre quoi ! Sympa ! C'est glossy ! Il y a l'impression d'avoir des illustrations... Tout ça... Alors, j'ai l'impression qu'il y a des éléments en 3D dans le jeu. Oui ! Oh 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 ! Je suis un gamin ! Regarde ! J'espère que tu le vois là ! J'ai mis de nouveau ces spots parce que la lumière du plafonnier faisait des reflets. Mais je sais pas comment on fait pour pas avoir de reflets. Je suis un chenol total ! Tu vois qu'ici, il faut assembler des maisons et tout ! Oh ! Des arbres ! Oh la la ! Livret de règles ! On met de côté... Ça aussi je vais dire ! Nom du journal ! Stretch Ghouls ! Qu'est-ce que je sais ? Tu connais celui-là ? Regarde ! Tu le connais ? Attends ! Elle est où la boîte ? Assassin's Creed Brotherhood ! Ah ! Il y a ça s'inscrit dedans ou quoi ? Non ! Je vous en dirai plus plus tard mais... Parce que là c'est découverte totale ! C'est un Stretch Ghouls ! Ok ! Très très bien ! Ensuite il y a une boîte ! Il y a une boîtasse ! Attends ! Hop ! On va mettre ça sur le côté ! Oh ! Black Rose Wars Magister ! Qu'est-ce que c'est ? Des figurines pour le jeu ? Tiens ! Hein ? C'est ça que Patty me disait ! Il y a des add-ons pour Black Rose Wars en fait ! Est-ce que je l'ouvre ou pas ? Je n'ai pas le jeu ! Vous devez avoir Black Rose Wars Rebirth pour pouvoir jouer à cette extension ! Je suis obligé d'acheter un jeu ! Hey ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon ! Je ne l'ouvre pas au cas où ! Je pourrais peut-être en faire cadeau à quelqu'un mais... Je me connais, je vais acheter Black Rose Wars ! Black Rose Wars ! Je ne sais pas qui édite ça, qui distribue ça ! Non c'est ! Non c'est... Tu m'as compris ! Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? La frigolite ! Manuel ! Ah bon ? Il y a un manuel ! Il y a très belles illustrations ! J'aime bien ! Factions, compétences, alliés, charges... Ah oui, ça c'est une aide de jeu en fait ! Lettre de jeu ! Enfin j'ai l'impression, lettre de jeu c'est un livret ! Ouais ! Il doit y avoir des règles là-dedans ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ici on passe aux choses sérieuses ! On a des plateaux ! J'espère vraiment que tu vois quelque chose... Ne fais pas des tiennes ! Commence pas à déconner hein Sony ! Euh... Des forêts... Avec... Euh... Je vais quand même faire ça... Euh... Des tuiles carrées... Avec des forêts, des pavés... Donc c'est une situation d'extérieur hein... Mais en ville ou euh... Dans la nature... Ok... Ouh la ! Il y a de la neige ! On est à bord de ciel ! Euh... Très très bien... De la jeun glace ! Ok... Et on a... Ouh... Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Euh... Des éléments d'intérieur avec des pièces... Des tapis... Des kajibis... Et on a ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en ai aucune idée ! Non ! Tchè ! On garde ça sous la main ! Voyons voir ce qu'il y a d'autre ! Oh la la ! Il y a... Il y a... Oh la la ! Ça c'est des trucs à fabriquer ça ! Il y a une tour à fabriquer ! Extra-ordinaire ! Euh... Une rondelle de compteur de points... Des araignées... Si tu es arachnophobique... Arachnophobie... Comes from the Greek word... Arachna... Which means... Fear ! Spider ! Phobie... Which means... Fear ! Fear of spiders ! Si tu connais le film dont je fais référence... Dis-le-moi dans les commentaires ! Euh... Très très bien ! Euh... Je ne veux pas dépuncher ça maintenant ! Je ne veux pas dépuncher ! Ici il y a des tours, il y a des tokens... Il y a des maisons incroyables ! Incroyables ! J'ouvre ! Qu'est-ce qu'on a ? La parolaccia ! Ça doit être une auberge assez connue dans... Dans la renaissance italienne ! On a des arbres ! Alors... Pour... Le bien de la science ! Prenons un arbres ! Parce que ça je pense que je peux l'emboîter sans lire leur manuel ! Je ne suis pas mauvais pour emboîter des trucs ! Malgré mon petit âge ! J'essaye de rester performant ! Il faut que j'arrête avec mes blagues salaces ! Ça suffit ! Tu arrêtes maintenant ! Alors... Emboîtons la rebrosse ! Hop là ! Ça s'emboîte très très facilement ! Ça se dépunche très facilement ! Ce qui est non négligeable ! Est-ce que tu me vois ? Tu ne me vois pas ? Oui ? Je ne sais pas ! Ma caméra fait des trucs bizarres ! Euh... Alors, un arbre ! Voilà ! Que je pose ici ! Très bien ! Bah écoute ! C'est du 3 dimensions ! 3 dimensions ! Voilà ! Encore des maisons ! Des arbres ! Des maisons de fermiers ! Euh... Encore des maisons de fermiers ! Oula ! Ouf ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! Les signes du Zodiac ! Ils sont là ! Je ne sais pas à quoi ça c'est ! Je vous ferai une vidéo ! Quand je commencerai à jouer... Je vous incrustera dans une vidéo ! Il y a Léo ! Évidemment, je suis Lion ! C'est l'anniversaire ! C'est le mois d'août ! Très très bien ! Beaucoup de punchboards ! Beaucoup de trucs 3D ! Des échelles ! Des plateaux plus petits ! Qui représentent la même chose mais plus petit ! Donc des carrés, des L... Voilà ! On passe très vite ! On n'est pas là pour... Pour niaiser ! Comme on dirait dans un ami québécois ! Et on a quoi ? Là ! C'est un punchboard avec des règles ! Oh ! Avec des trucs de déplacement ou quoi ? Je ne sais pas ! Je suis totalement perdu ! Je suis excité totalement ! Et... Qu'est-ce qu'on a là ? Ah ouais ! Des terrains mais en... Qui représentent l'eau ! L'eau et la forêt ! Il y a des dolphins ! Très très bien ! Ah ! Une map ! Ah ça j'aime bien ! J'aime bien les maps ! J'aime bien quand il y a des maps ! Ça c'est... Ça me rappelle mes moments Donjons et Dragons ! Venite, San Marino ! Perugia, Orvieto, Roma ! Village ! S'en dénote avec tout l'italien ? Il s'écrit village ! Oh la 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 ! Nova Etas Renaissance, plateau de repos ! Oh la la ! Oh la 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 ! L'auberge, les bains, l'artisan, le marché, la caserne, le chirurgien, le mentor ! J'en ai l'eau à la bouche ! Je suis en train de me faire tout un film sur le jeu ! Peut-être rien à voir ! Peut-être que ça... Je suis fou ! Ah ! Quoi ? Une feuille qui nous donne toutes les miniatures ! Ok ! Voilà ! Moi j'ai pas de problème, je prends... Ah ! On passe aux choses sérieuses ! Il y a de la figurinasse ! Oh la la ! Nom de John ! Il y a de la figurinasse ! Oh la 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 ! C'est un jeu d'escarmouche ou quoi ? Oh ! Ah il est beau le... Comment ça s'appelle ça encore ? Hum... Je ne sais plus... Oh ! Oh ! Le socle est détachable ! Ça c'est marrant ! Je suis coléré hein ! C'est très joli ! C'est très très joli ! Nouveau détail sympa ! Des Goblins ! Ou des petits diablotins ! Je ne sais pas ! Ludus Magnus Studio ! Très bien ! Ah ! Il y a des moches hein ! Il y a des moches ! Ah ! Ce truc là ne tient pas ! Il y a des moches, moches, moches ! Oula ! Celui-là il a un marteau ! Il y a un truc qui se décroche ! Je ne sais pas pourquoi ! Dites-moi dans les commentaires avant que je... Je ne sais pas où je peux le montrer maintenant ! Normalement ici tu vas le voir mais... La qualité n'est pas top ! Ici peut-être... Je ne sais pas ! Et... Oh il y a des monstros de luxe hein ! Et il y a les carabinieri ! Les... Avec les pistoleros ! Ouais ouais ! Je parle espagnol hein ! C'est en Italie mais... Et il y a les fantassins ? C'est quoi ? Ohlala ! Les romains peut-être ? Oui ! Les légionnaires ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurinas ! Beaucoup de très belles figurinas ! On en a encore des figurinas ! Mais ce n'est pas fini ! Il y a... Tiens ! Des figurines de couleurs ! Intéressant ! Interesting ! Euh... Ohlala ! Il y a des grosses figurinas hein ! Enfin des grosses ! On en a vu des plus grosses ! Ce n'est pas gardé mais... Ouah ! Le grand chevalier ! Il fait penser à Elden Ring un peu ! Ohlala ! Superbe ! Très 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 joli ! Toutes mes félicitations ! Moi il dit ! C'est dommage que je ne peins pas ! Elle la tremblote ! Je n'ai pas le temps pour ça ! Comment ça se remet ? J'ai fait une bêtise ? Voilà ! Il y a une autre figurine ici ! Une sorte de maison ! Un moulin qui se fâche ! Ohlala ! Sympatoche ! Très très sympatoche ! Et alors tu as des chiens Toss ! Ah non c'est des cochons ! Attends il y a un cochon ! Un compagnon ! Los compagnones ! D'ailleurs tu peux le... Ouais tu vois ? Hop ! Ils se mettent comme ça ! Et un petit chien ! Oh c'est mignon ! Et ça, ça doit être les personnages principaux ! Mais ça c'est... C'est Assassin's Creed ça ! Oui hein ! C'est lui hein ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Celui-là il a l'air cool celui-là ! Avec le masque de Venise ! Des mascarades ! Je suis désolé, je ne montre pas mais... C'est extraordinaire ! Extraordinaire ! Très joli ! Très très joli ! Bon, on en verra plus quand on jouera hein ! C'est plus intéressant de les montrer quand on joue ! Et alors ? Il y a un gros basel ! Ters la boîte ! Est-ce que tu peux voir ça qu'il y a là-dedans ? Est-ce que tu vois quelque chose ? J'espère que tu vois quelque chose parce que... J'arriverai pas à retirer le truc ! C'est trop lourd ! Pas moyen de le sortir ! Ah si ! J'espère que... Je vais savoir le remettre ! Il y a du matos ! L'os matos ! On est pas dans un KDM mais... Bon, on est bien ! Très très beau des 8 ! Gravé ! C'est vraiment très joli ! 8 et 2 ! Une belle moyenne ! Il y en a 8 des 8 ! Bah ouais, il y a 8 des 8 ! T'as pas l'air pensé ! Oh ! Arachnophobia ! Si tu as des phobies de l'arachnophobia... Arachna comes from the Greek word Spider ! Oh c'est moche ! Je vais montrer ça à ma quai qu'elle va flipper ! Je le mets dans le lit ! Elle me réveille à 5 heures du matin ou 3 heures du matin parce qu'elle a été faire pipi et il y a une petite araignée qui court ! Ouais ! Ouh ! Non, des gens... Pourtant, un castar tu sais ! Comme quoi ! Oh, ça, ça me plaît ! Ouh ça, ça me plaît ça. Il y a des enveloppes. Il y a des enveloppes scellées. Oh j'aime bien ça. Ça me fait penser un peu à Assassin's Creed. C'est pas la... Non, c'est pas la même compagnie. L'autre c'est Triton Noir. Ça fait noir. Ça fait noir. Regarde ça, il y a tout un tas de... Mais par contre, il y a rien dedans. Les éléments de jeu, je ne sais pas, peut-être... Pour envoyer des lettres ou quoi ? Elles sont vides, les enveloppes. Je croyais que c'était un peu un jeu, les garçons. Tu vois que... Il y a rien au jeu. Hop, et hop. On a tout un tas de cartes. Dans un format... J'aurai un paquet pour voir. Los paquetos. Il faudrait un moment que j'apprenne un petit peu plus l'italien. Dans un format comme ça. Format tressé. Ça a l'air d'être de bonne qualité. Une étrange rencontre. Ouais, est-ce que je dois lire ces trucs-là ? Matériel de jeu. Oh, il y a des belles illustrations. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est très joli. Je m'émerveille. Et Jidio. Citoyen. Garde de la ville. Voleur. Ok. Bon. Il y a tout un tas de paquets comme ça. Vous les voyez. J'espère, en tout cas. Tout un tas de paquets de cartes. Interesting. Ensuite, on a tout un tas de petits paquets de cartes format. Petit américain. Small Americans. Il y a de l'or. Ok. Je ne vais pas les ouvrir parce que ça ne servira à rien. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Mais il y en a tout un tas. Los Tatos. Regarde ça. Voilà. C'est déjà pas mal. On peut faire des trucs avec ça. Je pense qu'il y a du matos. Ok. Excessivement compétitif. Les dés, on a dit. Oh, il y a des autres dés. Il y a des dés noirs. Avec des notes de musique dessus. Ouh. Voilà. Avec des symboles. Ah oui. Il y a des lunes. Il y a des... En tout cas, la direction artistique est très très belle. Très très belle. Huit. C'est comme ça. T'as de la chance. T'en as pas. Il y a des petits cubes transparents. Il y a des clips pour faire les roulettes. Il y a des cubes foncés transparents. Il y a encore un paquet de cartes ici qui est seul. Je ne sais pas pourquoi. Modena. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a sûrement les plateaux de jeu. Est-ce que ce sont les plateaux ? Altair. Ah ouais. C'est Assassin's Creed. Attends. 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 Donc, ici, j'ai deux paquets remplis de... Euh... ASMR. On peut se lancer dans l'ASMR. Ok. Je prends la jeune dame Sophia qui est une racaille. Je vais quand même tous vous les montrer. Il y a Sophia. J'espère vraiment... Sony, fais ton travail. Tu ne me vois pas ? Alors, on va mettre Sophia quand même là-dedans. Oh, il y a deux versions dessus. Ah, il y a Sophia la racaille. Il y a Sophia la tueuse. Il y a Valerio l'écuyer. Il y a Valerio le merceneros. Il y a Vicenzo. Ah, ciao ciao. Le novice. Il y a Vicenzo le médecin. Il y a Rebecca l'apprenti. Rebecca la chronome ancienne. Il y a Valerio qui est à l'envers. Oh ! Que zézé. Ah... Ça, ce sont des fiches qui vont en plus des autres fiches. Qui ont des capacités. Feux sacrés, purifiés, charge téméraire, contre Atacos. Ceux qui connaissent le jeu doivent se foutre de ma tronche. Comme jamais. Euh... Bon. Ce qu'on voulait essayer, c'était le double couche. Je glisse, Rebecca, qui me fait du charme, dans ce plateau double couche. Voilà. Et ça donne ceci. C'est un patoche. Après, faut pas ouvrir quoi. Voilà. Mais bon, ça s'ouvre pas, je pense. Je suis un peu moins fan des illustrations des plateaux joueurs. Ouais. Un petit peu moins fan pour l'instant. Euh... Jeux de biche. Voilà. Tu vois ? Pas quelque chose ? J'espère. Ok. Ah bah c'est... Oui. Pourquoi pas. Pourquoi non ? Comme on dirait. À Venise. Oui. On jette ça ici. Hop. Hop. L'ASMR, c'est fini. Ensuite. Je vais garder ça comme ça. On a combien ? On doit avoir plusieurs plateaux. Ça se joue de combien à combien ? J'ai pas lu. Euh... Format un peu plus normal. Mais elles m'ont l'air un peu large. Là par contre, l'illustration du crâne est très jolie. Et on a de nouveau le cardinal qui... Le mouton. Mais... On voit pas ? C'est un patoche. Ok, 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 ok. Bon, on a fait le tour du matos. Il y en a pas mal. Je dois être honnête. Alors, ce jeu est vendu... En tout cas... Le prix de ce jeu, c'est... Euh... 200... Plus ou moins 240€. Je remercie Pat qui m'a fait un petit cadeau pour mon anniversaire. Pat... Cuche ça toi l'ami. Euh... Ouais, faut le dire. C'est comme ça. Thank you. Ok, je range ça dans la boîte. Et on ouvre les... Les packs additionnels. J'espère quand même que... Où est-ce qu'on va foutre toutes les maisons en 3D ? Merde. Encore un... Parce que la boîte rentre dans la KALAX mais... Il faut monter toutes les maisons et tous les arbres. Déjà l'arbre il rentre pas dans la boîte. Je... Je... Dans quoi je me suis embarqué encore ? Allez... Hop ! Le petit classeur. Le petit classeur j'aime bien. Mais après il faut mettre des oeillets. Ok. L'arbre rentre là-dedans comme ça. On ferme. C'est une très très belle boîte. Très... 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 Très belle boîte. Ok. Je suis excité totalement. Je suis... Ensuite. Ouvrons cette petite boîte. MEDICIO. Qu'est-ce que c'est que ce MEDICIO ? Et là, c'est sous cellophane. Qu'est-ce que ça dit ? Matériel. Une figurine de MEDICIO. Trois jetons. Des cartes. Le plus célèbre mercenaire de la Renaissance prend place à vos côtés dans la lutte contre Rome et Venise. Cette extension ajoute le MEDICIO. 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 Ah ! Si. MEDICIO. 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 Un nouveau héros jouable dans n'importe quelle campagne de Nova Etats Renaissance. De plus, le MEDICIO peut être joué en tant que mage dans n'importe quelle partie de Black Rose Wars. Je l'ouvre celui-là. Celui-là, je l'ouvre. Si. Dans le chair. Je suis Rital et je le reste. Je suis Rital et je le reste. Et dans le verre, fais dans le geste. Ah oui, ça s'ouvre comme ça. Par le dessus. Chno. Tu vas revenir, oui ? Je ne vais pas le casser. Hop. Hop. Ok. Une jolie carte. Il porte un petit diablotin. Comme c'est nouveau setup, je ne sais pas où montrer. Il porte un petit diablotin, le MEDICIO. Si. Cha-Chao. Encore des petites cartes. Compagnon Mediceo. Ok. Encore des cartes. Encore des cartes. Des petits tokens pour Mediceo et la figurine de Mediceo qui porte le petit diablotin. Et il a un pistolero. C'est le mandalorien en fait. De la renaissance italienne. Le mandaloriano. Le mandaloriano. Si. Nonce. Mediceo. Ok. Oh. Je suis dans le total. La surprise, elle est là. Il y a un bouquin qui explique le Mediceo. Destiné de Mediceo. Les Médicis, seigneur de Florence en exil. Livré de mission. Ok. Ok. Intéressant. Credits. Ok. Ah, elle est là la fiche de Mediceo. Chasseur. Bouclier de force. Tirs concentrés. Survivants armurés. Implacables. Désengagés. Ok. Tirs cinétiques. Je postillonne. C'est bien parce que… Enfin, c'est bien. Je lis mais je ne vois pas du tout à quoi ça correspond. Enjeux quoi. Ouais. Acheteur compulsif. Et d'ailleurs, merci parce que… Vous avez aimé la vidéo… Honneur à Karine. Carnet de jeux solo. Et ça me fait plaisir. Voilà. Pour moi et pour Karine. Ouais. Ouais. Il reste… Cette boîte-là… Hyperion. Que c'est Hyperion ? En tout cas, il y a une grosse figurine dedans. Un nouveau et puissant titan sort de son sommet milaner. Hyperion, le seigneur de feu… Est-ce sur le point de mettre… Il y a un « et » en trop. Est-ce sur le point de mettre à exécution son plan d'embrasement du monde ? Ah, c'est un salopère. Hyperion est une extension pour les systèmes de jeu. Nova Etas Renaissance et Black Rose Wars. En Nova Etas Renaissance, votre groupe d'aventuriers sera confronté à une campagne annexe. Ok. Los Campanos. C'est bien de 1 à 6 joueurs. 90 minutes la partie. Plus, plus, plus à mon avis. 14 ans et plus. Je l'ouvre. Je suis comme un gosse. Oui, je l'ouvre. J'espère que ce jeu correspond aux critères que j'aime. La narration. Les choix. L'on envoie de croquette. Et l'huracan. 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 L'huracani. Et le build de personnage. Hyperion. Petit matériel, petit livret de règles. Comment utiliser cette extension ? Ah oui, ça peut toujours servir. Je passe. Il y a encore du matériel en 3D. avec du feu. Des tuiles qui ont une autre forme que les autres. Il y en a 3. Très bien. Il y a encore des enveloppes vides. Il y a la fiche de Hyperion. Il y a des cartes additionnelles. Il y a encore des cartes... Ah, ça c'est des cartes de Black Rose Wars. Oui. Bah oui. Chnol. Je ne connais pas le jeu. Mais ça, je me souviens. C'est ça en fait. C'est pour jouer à Black Rose Wars, ces cartes-là. Les cartes ici. Ok. Bon bah ça, on ne va pas tout ouvrir. Ça, on doit découvrir. On doit comprendre à quoi ça sert. On doit jouer. On doit jouer. On doit jouer. Il y a des bazar qui volent ici. Des ailes. Des centurions. Il y en a 3. Et alors, il y a une grosse figurine. Il y a Hyperion. Biomane. Oulah. Et il a des épées de feu. Et c'est aussi un peu une bête dégueulasse. Parce qu'il y a plein de pieds autour de ses pieds. Très, très joli. Très, très, très joli. Ça pèse son petit point. Nom de John dit. Niveau de détail, excessivement compétitif. En tout cas, pour moi, le chnol. Et là, des abdos de luxe. Et il y a une femme qui lui touche les tétches. Ou enfin, il y a quelque chose qui lui touche les tétches. Je ne sais pas si. Oui, il sort toujours un truc un peu dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse. Il faut bien toucher les tétches. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous ? Non. Ok, on a fait le tour. Eh bien, les tiges et les mèches. Je m'en vais lire la documentation. Parce que j'ai envie de jouer. J'ai envie de savoir ce que c'est. J'ai envie de tester. Il va falloir monter des bazar. Je vais faire le tuto. Stay tuned. Je vais filmer des petites parties. Des petits moments. Ouais, je vous montrerai. Ouais. Entre nous. On ne se change pas. On est en t-shirt. Si tu as aimé. N'hésite pas. On est bientôt 100 000 sur la chaîne. Oui. Je vais quand même le dire. N'hésite pas à t'abonner. On est bientôt 100 000. On a un abonné qui m'a dit qu'il allait contacter 97 000 copains. Et on y est bientôt. Au cas où il y en a un ou deux qui sont en vacances et qui ne répond pas. N'hésite pas. Abonne-toi si tu aimes le contenu. Merci encore une fois à tous ceux qui participent au Ko-fi et qui soutiennent la chaîne pour débloquer le Stretch Goals. Riennes Trespass Odyssée. Encore une chenollerie comme ça, mais encore plus grande. Phénoménale. Je ne me dis pas que je filme depuis 40 minutes. Je voulais faire une vidéo rapide. Il n'y aura pas de montage ici. Brut la vidéo. C'est ça sans tout le monde. Sans Lucas. Et comme dirait Mila. Ciao. 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 Ciao.